Après la manifestation, l'audition chez les gendarmes pour Jean-François Nativelle, placée en garde à vue depuis une heure. Le président de l'association Océan Prévention Réunion est actuellement interrogé sur l'organisation d'un rassemblement dimanche dernier sans autorisation. Nous serons en direct de Saint-Paul avec Sylvie Bruneau, un de ses soutiens. L'image du jour, Jean-François Nativelle chez les gendarmes de Saint-Paul, placée en garde à vue depuis une heure. Le président de l'association Océan Prévention Réunion a été ponctuel, convoqué pour 11h. Il est arrivé en compagnie de plusieurs de ses amis. Nous serons dans un instant en direct de Saint-Paul. Mais d'abord, un rappel des faits. Nous vous expliquons ce qui justifie aujourd'hui cette convocation chez les gendarmes avec un reportage signé Marie Rodortier. C'est cette image qui a déclenché la colère des autorités. Un millier de personnes à l'eau aux Roches Noires dimanche dernier alors que la manifestation avait été interdite par arrêté municipal. Les organisateurs de ce rassemblement souhaitent dénoncer ce qu'ils appellent une gestion catastrophique du risque requin à la réunion. Mais pour la préfecture, l'absence de déclaration d'une manifestation relève d'un délit, d'où la convocation chez les gendarmes. Jean-François Nativelle s'y attendait. Il était l'invité de notre 19h hier soir. Je sais exactement ce que je faisais. Mais voilà, après il faut voir, j'avais aussi l'ambition de faire un événement réussi et ça a été le cas. Plutôt que de boucher les routes, j'ai préféré rouvrir la mer. Et je trouve que c'est une symbolique très forte parce que la société va mal. La réunion n'a pas besoin d'une crise requin. Mais pour la justice, Jean-François Nativelle a également mis en danger la vie d'autrui. Le président de l'association Océan Prévention requin risque un an de prison et 15 000 euros d'amende. Voilà, nous n'en sommes pas encore au stade de procès. Ce jeudi, on parle d'une convocation chez les gendarmes avec un placement en garde à vue. Sylvie Bruno, bonjour. Vous êtes sur place. Vous êtes porte-parole du collectif C-BAC. Vous faites partie des soutiens de Jean-François Nativelle. Vous êtes combien de personnes aujourd'hui à soutenir le président de l'association Océan Prévention Réunion ? Écoutez, malheureusement qu'une trentaine. J'aurais aimé avoir plus de monde puisque, en tant que réunionnais, nous doit être solidaires. Parce que depuis un certain temps déjà, toute créole doit remarquer que notre île, tout l'est interdit. Que ce soit en montagne ou à la mer. Alors allons, pose à nous la question. Jusqu'à quand nous l'est prêts à interdire à nous tout ça ? Nous vivons sur une île. Et en tant que citoyens français, moi, je pense que c'est notre devoir de demander aujourd'hui nos droits à la liberté. De vivre en harmonie ici, dans notre île, dans notre environnement. Madame Brudeau, nous entendons vos arguments. Est-ce que vous entendez également les arguments développés par les autorités qui parlent d'une manifestation qui était interdite dimanche dernier ? Je comprends bien qu'il a bravé ses interdictions. Mais je veux dire, à ce moment-là, il faudrait mettre toutes les personnes qui sont rentrées dans l'eau, parce qu'ils n'avaient pas un fusil sur la temple. Il faudrait mettre toutes ces personnes-là aussi en garde à vue. Pourquoi M. Nativelle serait le seul ? Sachant que, bon, c'est sûr qu'il nous a appelés tous. Enfin, moi, malheureusement, je n'y étais pas parce que j'avais d'autres obligations par mon association. Mais je veux dire, en tant que réunionnais, notre tout doit être présent là par solidarité, parce qu'il faut arrêter avec toutes ces interdictions à la réunion. Merci, Mme Bruno, pour votre intervention dans ce 12h30, direct réalisé par Francis Bourgouin. Bien évidemment, nous allons suivre l'évolution de cet interrogatoire. Et c'est de la liberté de l'erreur jeu. Merci. Nous allons suivre l'évolution de cet interrogatoire qui pourrait aboutir soit à une remise en liberté, soit à un transfert au palais de justice de Saint-Denis cet après-midi avec une mise en examen.